Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits terminés spécial compléments alimentaires. Les compléments alimentaires j'en prends très régulièrement, je vous montre souvent stories sur insta ce que je prends le matin, le midi et compagnie. Quand j'en reçois, je vous les montre aussi. Les compléments alimentaires, il ne faut pas prendre ça comme ça à la légère. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous ne savez pas quoi prendre, surtout faites une prise de sang, envoyez avec votre médecin traitant notamment. Ou rapprochez-vous aussi de tout ce qui est médecin aussi spécialisé et également votre pharmacien qui aura également une très bonne connaissance en la matière. Voilà, donc ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Et ce que je vous dis là, c'est mon avis à moi avec mes connaissances à moi et mon retour à moi sur ce qui a fonctionné ou pas. Alors depuis quelques temps maintenant, je prends du collagène bovin, du collagène du coup de bœuf, donc pas du tout végane. Et j'achète avec mon argent celui de Naturecane. J'ai donc fini deux pots de Naturecane. Naturecane, je vais vous remettre mon lien de parrainage. Je crois que j'ai un code de parrainage qui n'est pas du tout un lien d'affiliation ou quoi que ce soit. N'importe qui peut en avoir un. Et comme j'achète avec mon argent, voilà. En tout cas, je crois que vous pouvez avoir un petit cadeau ou une promo avec mon lien. Tout est en barre d'infos de toute façon. Alors j'achète celui-ci, pourquoi ? Puisque à l'intérieur, on retrouve du collagène bovin, mais surtout parce qu'il se dissout hyper bien dans l'eau, sans remuer, vous mettez votre dose de 10 grammes, vous mettez de l'eau par-dessus dans un grand verre. Un verre de plutôt 300 millilitres. Sinon, trop petit, ça ne marche pas bien. Vous laissez faire et après vous pouvez le boire. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de texture. C'est top. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'intérieur, on a la petite cuillère doseuse, comme ça. Et donc, il faut la mettre à ras. Et c'est 10 grammes par jour. Le pot fait 300 grammes, celui-ci. Donc moi, je les achète par 3 à chaque fois. Ça fait comme ça, 3 mois. 300 grammes. La cure de 3 mois me revient à peu près à 60 euros quand je trouve un code promo. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a du cashback avec Igral. Donc là aussi, je vous remettrai mon lien parrainage Igral. Et du coup, ça vous fait économiser à chaque fois quelques euros, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc celui-là, à l'intérieur, on va retrouver du Tendoforté, du Fortigel, du Verisol. Et également du collagène hydrolysé de bovin, des peptides, de la vitamine C, du zinc et du cuivre. Donc ça, c'est hyper bien. Ça peut contenir des coquilles de crustacés, d'œufs, de poissons, de soja, de lait, de fruits à coque, de sulfite et de lupin. Ça, ça peut contenir et peut y avoir des traces. Voilà. Ce que j'aime là-dedans, comme je vous dis, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. C'est parfait, ça se prend très facilement. J'en prends une cuillère, enfin une dose le midi. Et voilà. Donc là, j'en ai encore fini deux. Et j'ai également fini un autre collagène de la marque 20DC. Donc là, c'était une collaboration non rémunérée. C'est la marque qui a souhaité m'envoyer ce produit-là pour que je puisse le découvrir. C'est du collagène marin. Ce n'est pas du bovin. Collagène marin, saveur Tepèche, complexe bioactif avec ovo d'herme. L'ovo d'herme, c'est la coquille d'œuf, en fait. Ça illumine, ça lisse, ça raffermit. Donc là, je vous ai dit, là, pour les trois pots de 300 grammes, donc trois mois, ça me coûte à peu près 60 euros. Ça, c'est un pot de 280 grammes, soit 28 jours. On n'a même pas un mois, sauf un mois de février, quand c'est les années bisextiles. 55 euros. C'est hyper cher. Pour avoir échangé avec la marque à ce sujet-là, ils m'ont expliqué que, déjà, c'est une marque française et compagnie. Bon, soit. Mais également que, en gros, c'est eux qui cultivent les poissons. D'après ce que j'ai compris, ils ont un élevage de poissons et de là vient le collagène marin. Bon, peut-être, mais je trouve ça hyper cher, en fait. Voilà. Et selon des études et compagnie, moi, j'avais lu, notamment, que le collagène marin, ce n'était pas un des meilleurs. Puisque le collagène, notamment, ça permet tout ce qui est de se supplémenter en collagène, puisque plus on vieillit, moins on produit de collagène. Le collagène, ça permet, notamment, d'avoir une belle peau, de redensifier la peau également, moins de rides, moins de rides, mais aussi, par rapport aux yeux, ça permet aussi de renforcer le tissu oculaire. Et également, tout ce qui est les tendons, ça aussi, collagène. Voilà. Voilà. Donc, le collagène, ça a plein de vertus, c'est super, ce n'est pas que pour la peau. Mais voilà, à tous ces niveaux-là, le collagène bovin semblait être meilleur. Bon, celui de 20DC, il est peut-être très bon. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vu de résultat particulier. Celui avec NatureCane, pas encore non plus. Ça fait trois mois que je le prends, le NatureCane. J'ai testé celui-là, donc je suis déjà à quatre mois de collagène. J'ai entre sur mon cinquième mois de collagène. Et par contre, sur celui-là, ce qui m'a dérangée, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver des peptides de collagène marin. Dans l'autre, c'est des peptides de collagène bovin. On va retrouver des arômes. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Ça, en fait, c'est saveur tépeche. Le premier jour, ça passe. Le deuxième jour, OK. Mais déjà, c'est un espèce de goût de dragée, de l'écart en sac, les bonbons à ribo. Ça n'a pas du tout le goût du té à la pêche. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. C'est mon avis à moi. Je n'ai pas trouvé ça bon du tout. J'étais à la fin, je me bouchais le nez. Ça ne me plaisait pas. Ce goût, ce n'était pas du tout un goût de té à pêche. Ça avait un goût de sucre en plus. Ça ne me plaît pas. Donc, il y a des arômes. On va retrouver de l'ovoderme, c'est de la membrane de coquilles d'œufs. Colorant, dommage. Concentré de pommes et hibiscus. Sel, pourquoi du sel ? Des édulcorants. Bon, ça, c'est dommage. Édulcorant, c'est donc... Il y a de l'acésulfame K et du sucralose. Peu contenir des traces de lait. Ça, non. Ça, c'est nul. Sel, pareil, édulcorant. Dans l'autre, il n'y a pas ça. On n'a pas besoin d'avoir du sel et des édulcorants dans du collagène. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. 20DC, désolée. Je n'ai pas plus apprécié que ça, ce type de collagène. Mais je souhaite quand même beaucoup de succès. Donc, j'ai quand même... Moi, j'ai donc racheté ma cure nature can. J'ai recommandé trois pots. Et donc là, je la reprends depuis quelques temps. J'en suis ici. Voilà. Et tout va bien avec ça. J'adore. C'est vraiment mon préféré pour l'instant. Et je ne suis pas de microscope. Donc, je ne vois pas la loupe. Ce qu'il en est sur les effets sur ma peau. Mais quoi qu'il en soit, je sais qu'il faut prendre du collagène pour se supplémenter. Mais ça, en gros, c'est avis. Donc ça, top, top, top. Après, qu'est-ce que j'ai terminé ? J'ai fini aussi de l'acide hyaluronique. Celui de Biocite, le 300 mg. Je le prends sur la pharmacie en ligne Doc Maurice. Puisque j'avais déjà collaboré avec eux une fois. C'était super bien passé. J'avais découvert leur site. Et après, du coup, j'ai recommandé de moi-même avec mon argent. Et en plus, ils sont aussi partenaires igrave. Donc, il y a du cashback. Et ça, c'est cool. Et quand vous commandez, vous avez un système de points. Ce qui fait qu'après, vous pouvez décagnoter le transformant en argent. Donc là aussi, c'est gagnant-gagnant. C'est plutôt sympa. Donc celui-là, acide hyaluronique. Il y a trois points moléculaires différents. Là aussi, l'acide hyaluronique, ça va hydrater, repulper la peau. En fait, c'est bien de prendre de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et également d'en mettre à l'extérieur. Notamment avec des sérums, des crèmes et compagnie. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Biocite, c'est français. Et du coup, j'en ai recommandé un. Donc il est là. Voilà. Et je crois que ça, c'est mon troisième aussi. Voilà. Donc ça aussi, l'idée, c'est d'en prendre toute l'année. Donc ça, c'est cool également. Après, j'ai terminé... Qu'est-ce que j'ai fini ? Oui, j'ai terminé une semaine. Une semaine. Une seule semaine. De cure de sève de boulot bio de la marque Sève. Sève, si vous me suivez, vous avez vu plein de fois, j'ai terminé des produits terminés en skin care de cette marque-là, que j'aime beaucoup. D'où leur cœur d'actif, enfin d'ingrédient, c'est la sève de boulot. D'où le nom de sève. Bon, là avec un A. Et également le chaga bio, qui est un champignon bio. Voilà. Et donc dans ça, on va retrouver de la sève de boulot, mais également, on retrouve de mémoire du chaga bio. Non, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? N'importe quoi. Il y a de la sève de boulot et 1% de jus de citron vert. Alors, moi j'avais déjà pris... J'ai déjà fait des cures de sève de boulot, il y a un moment de ça, il y a peut-être 7-8 ans. Et notamment de la marque Melvita, c'était de la sève de boulot à diluer. Et franchement, le goût était très bon. Donc j'avais ce souvenir-là. Ça, c'était de l'eau déjà diluée. Alors déjà, c'est moins bien, parce qu'une fois que vous l'avez ouvert, il faut tout de suite le mettre au frigo et continuer à le prendre. Et ce que je ne trouve pas très facile, c'est qu'en fait, il faut mettre 25 cl. Bon, il vous faut forcément un verre doseur tous les matins. Ça, c'est chiant. Alors qu'avec... Quand vous avez un truc concentré, vous avez souvent un verre doseur. Vous vous mettez votre truc, c'est pratique. Bon, et honnêtement, le goût, c'était pas bon du tout. Mais l'odeur et le goût, c'était dégueulasse. Voilà. Bon, je le dis, j'ai pas aimé du tout. Et en plus, c'est vrai qu'une bouteille, ça n'est pas assez. Les cures, c'est au moins un mois. Là, je n'ai pas vu grand-chose. Donc, bof. Après, la bouteille est très belle. Mais sinon, bof. Bof. Ça, je le remplace. Je vais refaire, du coup. Je revais faire de la sève de boulot. Dieti Natura m'avait gentiment envoyé, via Pepita Jensi, ça, l'année dernière, des sticks de boulot. Ça, c'est bien. Le seul truc qui est nul, c'est que, de mémoire, il y a du sucre, du fructose cristallisé. Voilà. Et il y a de la vitamine C. Sinon, c'est pas mal. C'est des petits sticks. Donc, j'avais déjà commencé à en prendre. J'avais arrêté. Mais là, je vais les reprendre. Comme ça, je vais terminer la boîte. Mais voilà. Ça, c'est pas mal. Et Dieti Natura, c'est pas très cher non plus. C'est bien. Et donc, ça, c'est un peu pour faire du détox. Donc, si vous n'êtes pas dans une phase où vous ne mangez pas, équilibré, ne faites pas de sport, ça ne sert à rien, comme d'habitude. Après, qu'est-ce que j'ai terminé aussi ? J'ai fini, du coup, avec Nature Can. Puisqu'avec le collagène, je prends aussi de la vitamine C. Donc, celle de Nature Can, elle est très, très bien. Je l'ai terminée et je l'ai remplacée par une autre. Par la même, celle-ci. C'est le même flacon. J'ai pris une cure de trois. Mais j'en rachèterai encore. Ça ressemble à ça. C'est des petites gélules, en fait. Très facile à ingérer. Après, j'ai terminé également pour tout ce qui est cheveux. J'avais fini la cure Airburst que je vous avais montrée la dernière fois. J'avais fini deux peaux. C'était le troisième. C'était des goumises. Les goumises, je vous l'ai dit, je ne les trouvais pas très bonnes. Alors, c'était très peu sucré. Ça, c'était très bien. C'était même pas sucré. Le goût n'était pas transcendant. J'ai bien aimé. Je pense que ça fait du bien à mes cheveux. Parce que je trouve qu'ils ne ressemblaient pas trop à ce que j'ai d'habitude. Donc, je les ai trouvés vraiment pas mal. Voilà. Mais le goût, pas ouf. Et moi, je préfère à la limite prendre des compléments pas en goumises. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, les goumises, c'est rigolo. C'est ludique. Pour les personnes qui détestent prendre des compléments ou que ça ne passe pas, je peux comprendre. Les goumises, c'est la bonne alternative. Mais je trouve que dans les goumises, on retrouve toujours des arômes, des goûts, des édulcorants, du sucre. Alors que dans les compléments, souvent, dans des jus et tout, il n'y en a pas. Voilà. Mais en tout cas, cette cure-là, elle était vraiment pas mal. Je pense un peu quand même qu'elle a dû me faire pousser les cheveux. Parce que, comme je vous dis, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal comparé à d'habitude. Et voilà. Je crois que j'ai un code promo encore sur Airburst. Je vous le mettrai là s'il fonctionne. C'est un code affilié. J'ai remplacé par ça, par Pomeol Capillaire Extra Fort 5 en 1. Ça, c'est vraiment le produit phare de la marque française Pomeol. Il me l'avait offert l'an dernier, je crois. Donc, il me restait ça dans mon placard. Il m'en restait deux. Et donc, j'ai terminé déjà une plaquette. Et là, j'en ai attaqué une autre. Donc, c'est cheveux, ongles, croissance, volume, couleur, anti-chute, anti-casse. C'est 30 comprimés. Dedans, on va retrouver du zinc, de la vitamine B6, du cuivre, du Nutricible Capistime. C'est de la roquette B-capipeline, de la myrtille. Roquette, on en a également dans tout ce qui est luxeol. Il y a du truc de roquette à l'intérieur. Donc, du Nutricible de Capi Boost, poivre noir, vitamine B6, B8, vitamine C et E. Et de la kératine, du L-cystine, L-méthionine, céramine, vinaigre de cidre. Anti-chute, moins 55% de perte après 90 jours. Pas mal ça, hein. Ça, j'aime bien. Et du coup, je l'ai remplacé par le même qui me restait. Et donc, voilà. Ça ressemble à ça. Là, c'est des petits comprimés comme ça. Ils n'ont pas de goût. Et voilà. Donc, j'aime bien. Donc, c'est 30 comprimés, la boîte. Je vous mettrai le lien. Je ne crois pas. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec Pomeol, je crois. Bon, je vous mettrai le lien de toute façon pour vous donner les informations. Ensuite, j'ai terminé également Anaca 3. Je l'avais dans mon placard aussi. C'était une collab, c'était un gifting. Capteur 5 en 1, graisse et sucre, dosage renforcé. Bon, comme j'ai repris le sport, l'alimentation équilibrée, bah écoutez, je me dis, c'est l'occasion de l'utiliser. C'est 4 gélules, je crois, par jour. 4 ou 3, oui. 4 gélules par jour. 4 gélules avant chaque repas, principal, avec un grand verre d'eau. Donc, je prenais 2 gélules le midi et 2 gélules le soir avant de manger. Voilà, c'est des gélules faciles à prendre. À l'intérieur, on va retrouver du nopal, de l'ascofilum, du guarana, curcumine, zincrome. Est-ce que ça fonctionne ? Peut-être. Mais bon, en même temps, j'ai fait d'autres trucs à côté. Je vous dis, j'ai fait du sport et tout. Donc, le tout cumulé, ça fait que j'ai perdu du poids. Mais tout seul, ça ne marche pas non plus. Il n'y a pas de secret, les amis. Je l'ai remplacé par un autre que j'avais dans mon placard. C'est celui-ci. Le Anaka 3+, perte de poids, plus d'ingrédients minceurs. Artichaut, caroube, cola, chicorée, guarana, ascofilum, curcumine, thé, ver, zinc, chrome, pardon le flou. Et celui-là, c'est 4 gélules par jour. Voilà. Faire attention. Des conseillers aux enfants, aux ados, aux femmes enceintes ou à l'étante, aux personnes sensibles à la caféine. Des conseillers aux personnes sous anticoagulants. La prise et des conseillers en dehors des repas. Voilà. Présence de mollusques, poissons, crustacés. Bon, ben là, j'ai fait cette cure en ce moment. C'est 4 par jour. Les gélules sont assez grosses, mais bon, moi, j'ai pas de difficulté à les avaler. Donc, ça passe bien. Ça ressemble à ça, les gélules. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai terminé aussi ? J'ai fini, du coup, deux gommises, deux trucs de gommises de Arco Pharma. C'est la gamme à zinc que j'avais reçue gratuitement via Influence For You. C'était non rémunéré. C'était gommise 9 vitamines sans sucre. Donc, ça, c'est vachement bien. Elles étaient super bonnes, ces gommises. Vitamine C, 100% végétale avec de l'acérola. Voilà, c'est des cures d'un mois que j'ai faites. Franchement, elles étaient bien. Elles étaient bien. La compo est sympa, c'est français. J'ai bien aimé. Donc, un côté, on avait acérola, vitamine C, 100% végétale. Et de l'autre, donc, à zinc, 9 vitamines, dont vitamine A, D3, E, C, B3, B6, B9, B12, B8. Bon, voilà. Donc, après, il faut faire attention de ne pas dépasser la dose journalière avec ce que vous prenez à côté. Moi, je fais attention à chaque fois d'être à 100%, mais pas plus, pas moins. Enfin, pas plus, pardon. Bon, si je suis à 110, ce n'est pas grave en soi, parce que ce sont des choses que je ne prends pas toute l'année. Mais voilà, il faut bien faire attention de ne pas être trop supplémenté. Enfin, voilà. Il faut se supplémenter, mais pas trop non plus. Donc, ça, c'était pas mal. C'est des gommises. Sympa. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre ? J'ai fini... Il est où mon truc ? Il est là. J'ai fini aussi de l'Avilab épuisement. Ça, il me l'avait envoyé. C'était en forme de gélules, je crois. Oui, c'était des gélules. Donc, épuisement physique, émotionnel, sans effet secondaire, sans accoutumance. Complément alimentaire à base d'éleutérocoque, de melon extra-mel, de taurine et d'hydrolysa, de protéines de lait, lactium. C'est une formule brevetée. C'est français. Et, voilà. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Est-ce que j'étais moins fatiguée ? Peut-être pas. Après, qu'on est vraiment épuisé moralement. Voilà. Bon, bref. En tout cas, je les ai utilisés. Ouais, ça m'a peut-être rien fait. Mais bon, après, je me dis, après, c'est un peu un effet placebo. Je les prends, c'est cool. Je les ai finis. À la place, j'ai continué. J'en avais ça. C'était sérénité ultra. C'est ce qu'il me faut en ce moment. Je suis un peu tendue. Nervosité irritabilité. Sans effet secondaire, pareil. On retrouve de l'extrait de safran. Ça, vous avez vu, dans le mois dernier, je vous avais présenté d'autres goûts mises. Arcofarma. C'était un peu sérénité zen. Il y avait de l'extrait de safran à l'intérieur. Il y a du magnésium. Il y a également de l'hydrolysa, de protéines, de lait. Ça, c'est moins chouette à prendre. C'est pas dégueulasse, mais ça fait un peu effet. Je mange de la farine. C'est comme ça. Ça se met dans la bouche. C'est un stick, en fait. Et c'est de la poudre. Mais on dirait qu'on a de la farine dans la bouche. Après, vous oubliez, ça part. Mais voilà. Donc ça, je prends pour l'instant. On verra bien si ça fonctionne. J'ai terminé aussi, et je l'ai remplacé par le même, Hydratis. Alors, Hydratis, les copains, Hydratis. Hydratis, c'est une marque française. Vous les avez peut-être vus dernièrement. Donc, ils veulent être mon associé. Ils se sont fait défoncer. Je trouve que c'était vraiment pas cool. Les trois, les quatre clampins, ils n'ont rien compris. Alors, peut-être qu'ils sont très riches, ces gens-là. Mais ce serait bien que parfois, ils écoutent ce que les gens leur racontent. Et qu'ils arrêtent de dénigrer les gens qui ont eu des bonnes idées. Et qui donnent toute leur énergie, tout leur argent dans ce projet-là. Je ne trouve pas ça très cool de dénigrer comme ça. Mais bon, bref. Peu importe. Là, je fais du hors-sujet. Donc, Hydratis, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, ça hydrate. Alors, donc, qui veut être mon associé ? Ouais, Hydratis, le nom, il est à chier. Ben non, comme ça, on comprend tout de suite, les gars. C'est très bien. Garder Hydratis, c'est beaucoup plus. Donc, Hydratis, c'est top. Là, c'est arômes naturels, citronnelle et gingembre. Il y a plein d'arômes différents. Je vous invite à checker. Je vous mettrai mon lien parrainage. Pareil, ce n'est pas une affiliation ou quoi que ce soit. Ça, je les ai eus gratuitement de la part d'Hydratis. Mais ce n'est pas une collaboration rémunérée. Et c'est sans conservateur, sans colorant, sans et avec des antioxydants. En fait, vous allez pouvoir vous hydrater plus. Notamment si vous faites une pratique sportive. Très grando, machin. Vous avez soif. Ou alors, c'est l'été. Vous allez à la plage, vous avez très soif. Ou alors, tout simplement, c'est les périodes de la raclette. Vous mangez de la raclette, vous avez très, très soif. De la charcutte, vous avez soif. Vous sortez, vous allez en soirée, vous buvez de l'alcool le matin. Oh, la bouche pâteuse, vous avez soif. Hydratis, les gars. Ça, c'est génial. Testé et approuvé. Dedans, on va retrouver des sels minéraux qui vont vraiment vous hydrater. Pas comme si vous ne buvez que de l'eau. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous mettez dedans, dans un verre d'eau. Ça va du coup, donner un peu de goût aussi. Et je crois qu'ils en ont sorti un qui n'a pas de goût. Parce que les catenases, ils croyaient que ça, en fait, c'était juste pour faire boire les gens. Et que ça donnait un goût un peu comme un sirop. Mais pas du tout, en fait. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de boire, en effet, mais de boire une eau qui a plus de sels minéraux et d'oligo-éléments. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a du zinc aussi à l'intérieur. Du magnésium, je crois. Voilà. Et ce n'est pas plus de 6 par jour. Et les solutions de glucides et d'électrolytes. Forte chaleur et fort physique. Consommation d'alcool. Voyage. Voilà. Ça optimise donc l'hydratation. Ça ressemble à ça. C'est des petits comprimés. Il ne veut pas descendre. Si, voilà. Ça ressemble à ça. C'est des petits comprimés effervescents que vous mettez dans l'eau. C'est super bon. Il y a plein de goûts différents. Et celui-là, il est vraiment pas mal. Je vous le présente parce que je l'ai bientôt fini. Et il m'en reste un, la noix de coco, qui est très très bon aussi. Donc là, je vais rebrancher l'hydratation. J'aimerais bien qu'il m'en renvoie. Parce que ça, c'est à voir toute l'année dans son garde, dans sa trousse de... Comment on dit ? Azut, de santé. Enfin bon, bref, vous avez compris. C'est important d'avoir ça. Moi, je trouve que dès qu'on a très soif... Enfin, moi, je sais que la dernière fois, je suis allé au resto. Mais j'avais soif après. Mais je buvais. Mais en fait, il ne se passait rien quand j'étais au resto. Et tout de suite, quand je suis rentrée, j'ai pris ça. Ça allait beaucoup mieux. Donc vraiment, top, top, top. Et en plus, c'est français. C'est génial. On le retrouve en pharmacie, sur leur site internet. A monoprix aussi. Voilà. Donc c'est top. Bah écoutez les amis, je crois que j'ai terminé. J'ai fait le tour sur les produits de compléments alimentaires que j'ai terminés. Je vous retrouve très prochainement pour des nouveaux compléments. Sachant que là, je vais commencer à attaquer à partir du mois d'avril-mai, tout ce qui est compléments alimentaires, préparation au bronzage. Puisque j'en ai en stock. Et je vais continuer donc collagène, acide hyaluronique, les cheveux aussi, la vitamine C également. Les cheveux, je crois qu'il me reste d'autres trucs que je vais voir dans mon placard. Parce que j'ai eu plein de collab à un moment sur les cheveux, mais je ne peux pas tout prendre en même temps. Et parfois, je fais des pauses aussi pour les cheveux. Voilà tout. Dites-moi vous ce que vous utilisez comme complément, si vous en avez certains à me proposer. N'hésitez pas. A bientôt.